Le mot que je veux prononcer cet après-midi, c'est juste un message de félicitation beaucoup plus à la création de cette association des diplômés de l'ITB qui, avec nos collègues, avons tout le temps sollicité, depuis longtemps, que les diplômés de l'ITB devraient se mettre ensemble en organisation, comme ça se fait dans beaucoup de pays que nous participons. Mais j'en profiterai aussi le temps de vous parler de cette association africaine, le Club des dirigeants des banques et établissements financiers, qui est né déjà dans les années 80, en 1989 exactement, à l'OME, à la veille des différentes restructurations des banques étrangères, qui devaient quitter beaucoup plus la partie francophone. À cette époque, les nouveaux dirigeants des banques se sont retrouvés. Ils avaient l'intention de se retrouver, de se rencontrer, surtout de partager leurs expériences et surtout de parfaire leurs connaissances. C'est à ce moment que le Club est créé et aujourd'hui, le Club fête déjà ses 37 années d'existence. Le Club est une association des dirigeants des banques, comme vous le comprenez, c'est-à-dire les états-majors des banques. J'ai nommé le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints. Leurs activités se résument chaque année en deux manifestations majeures. D'abord, ce qu'on appelle les journées annuelles, à l'occasion d'une invitation de l'association des banques en Afrique, dans une capitale africaine, surtout sur des thèmes d'actualité en Afrique. La dernière en date a été à Bamako, et la Covid ne nous a pas permis de continuer à se voir à présent ciel. La deuxième grande manifestation de ce Club se fait sous forme de ce qu'on appelle le Forum d'été, qui se passe généralement en juin, à l'invitation cette fois-ci de l'institution financière dans notre continent, avec le double objectif de faire connaître d'abord la banque africaine, mais aussi de mieux connaître ce qui se passe dans le domaine de la finance sur les autres continents. Nous sommes régulièrement invités en dehors de l'Afrique et par des institutions financières, en tant que, par exemple, comme la Commerce Bank en Allemagne, en France, il y en a eu la BPI France qui nous a invités, ou aussi la Bright Bank. Avec cela, nous avons créé pour, effectivement, la mise à niveau de nos collaborateurs ce que nous appelons les universités et banquiers d'Afrique. Pas mal de membres ont déjà participé à ces formations qui se sont tenues avec la collaboration de la grande banque, la Commerce Bank, notamment. la CELSO Club apporte un concours important aux différentes associations de métiers de banque, telles que l'association des juristes de banque, les comptables, l'auditeur, la gestion des ressources humaines et des trésoriers. Nous sommes appelés, justement, dans les différentes banques, les différentes associations au niveau pays de faire de ces organisations pour qu'on puisse participer à des formations de haut niveau qui sont animées par des experts internationaux et des universitaires. Nous avons à notre sein donc des dirigeants de banque qui forment le bureau que j'ai le prévu de présider cette année. Mais on a des conseillers et on a créé pour la recherche et pour la contribution à l'évolution de la banque africaine de demain un laboratoire des idées qui est composé par des experts de haut niveau. Nous avons la chance d'en voir un aujourd'hui. Je voudrais bien le nommer. C'est M. Jonas Iliadin qui est avec nous ce soir et qui a beaucoup contribué pour la création de cette association d'ITB. Avec ce laboratoire des idées, il y a quand même quelques déjà des réalisations et les principales réalisations c'était l'écriture et la diffusion de deux ouvrages qui ont un intérêt particulier sur la banque africaine. Le premier ouvrage qui est intitulé Banque et finances en Afrique les acteurs de l'émergence ont été sortis à Ouagang 2012 et a connu un bon succès et pas mal de banquiers aussi et de dirigeants de banque à Bujumbura s'en ont inspiré. Nous venons de sortir le dernier ouvrage qu'on a eu la chance de présenter ici à Bujumbura qui s'appelle cette fois-ci Banque africaine les grands défis. Nous avons encore des exemplaires. C'est un ouvrage très didactique et informatique et formationnel aussi qui pourrait être intéressé pas mal de vous et s'il y a des gens qui sont intéressés on pourrait leur procurer certains exemplaires. Alors, à présent peut-être quelques prochaines échéances La COVID et la pandémie ne nous a pas facilité la chose pour continuer nos activités malgré que nous l'avons fait évidemment il y a eu pas mal de réunions qui se sont faites mais en vision conférence cette fois-ci on reprend nos activités en présentiel avec Bujumbura. Il y aura des jours les prochaines annuelles vont se passer ici à Bujumbura je pense bien du 13 au 15 février et là on demande la participation de tous parce que c'est quand même un événement national et surtout de grande importance dans le secteur et c'est une première qu'on a cette conférence depuis 37 ans d'existence de ce club. En juin ce que nous appelons les forums d'été nous programmons si tout se passe correctement d'être à Tananarif au Madagascar nous sommes invités par l'association des banques à Tananarif et nous espérons que nous serons avec vous aussi. Alors ce qui sera beaucoup plus important c'est qu'il y aura un thème qui est d'actualité qui va être débattu ici qui est déjà connu l'organisation a déjà démarré pour la préparation de Sofarum et Gortan sur un thème qui est déjà défini qui sont les grands défis actuels des banques africaines enseignement de la crise sanitaire pour l'économie et les banques africaines. Nous avons déjà pris contact avec des intervenants de très haut niveau qui viendront débattre avec nous et ceci à aujourd'hui. Voilà plus ou moins la présentation du club et en vous invitant ceux qui ne l'ont pas fait d'avoir l'occasion cette fois-ci d'adhérer au club et surtout de la préparation de l'accueil de nos collègues africains qui ont venu et cette fois-ci pour une première fois avec des banquiers du secteur anglophone on a toujours des rencontres qui se font avec l'Afrique de l'Ouest beaucoup plus mais dans la partie francophone mais à Boucher Moura on va signer une convention avec les banques anglophones et il y aura une traduction donc on s'attend à beaucoup plus de dirigeants donc à beaucoup plus de débats qui vont avancer aussi le secteur. Voilà je termine encore une fois à encourager nos collaborateurs de l'AITB d'aller bien avant et essayer toujours d'organiser des conférences pour essayer de se mettre à niveau mais aussi d'échanger d'expériences pour la prospérité de la prospection plutôt que du secteur pour que vous remerciez.